Qu'est-ce que les régies publicitaires et les agences de publicité ? On a deux tendances pour les régies publicitaires, les agences de publicité ou les professionnels de la publicité. Il y a une demande de la part des clients, donc c'est une demande B2B, d'aller vers de plus en plus d'automatisation pour de plus en plus d'efficience. L'efficience, c'est un meilleur ciblage, c'est une chaîne humaine qui est moins longue, c'est une plus forte réactivité et donc globalement c'est quelque chose qui produit plus pour une somme équivalente ou une somme moindre. Ça c'est la demande B2B. Et à côté de ça, il y a une évolution qui est guidée par l'évolution des usages, donc de toi et moi, utilisateurs d'internet et utilisateurs du digital, où il y a quelques années, nous n'utilisions que des laptops, quelle qu'en soit la marque et quelle qu'en soit les OS. Et aujourd'hui, nous utilisons des laptops, nous utilisons des tablettes, nous utilisons des smartphones et nous consommons de plus en plus de vidéos. Donc, on a un marché de la publicité qui va vers l'automatisation, ça c'est la demande des clients, conduite par la technologie et permise par la technologie. Et on a un marché de la publicité qui s'oriente de plus en plus là où vont les usages, c'est-à-dire vers des devices mobiles et vers de la consommation vidéo. Parce que c'est là, à côté de tout ce qui est social, c'est la vidéo effectivement qui, avec le mobile ou sur le laptop, mais en tout cas la vidéo est un énorme tracteur de croissance et un fondamental des usages qui orientent le marché de la publicité. Aujourd'hui, un éditeur doit être pertinent sur le display, doit être pertinent sur la vidéo, doit être pertinent sur le mobile et doit être pertinent dans sa capacité à créer des opérations spéciales qui sont finalement les opérations marketing d'hier, qui reviennent aujourd'hui et qui sont l'autre champ hors RTB. Donc, ça veut dire que l'éditeur doit toujours avoir de la volumétrie display comme il le devait hier, mais qu'au-delà du prix de vente de chaque unité display, c'est l'optimisation du yield qui va faire que son revenu pour mille va être plus ou moins bien optimisé. Donc, les prix peuvent diminuer si le yield augmente plus que proportionnellement, à la fin, ils gagnent plus d'argent. Donc, il y a un véritable savoir-faire en termes de yield et un savoir-faire technologique qui permet de compenser une pression sur les prix qui n'est pas tant le problème du programmatique qui est le déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a plus d'offres de display que de demandes de display. Donc, mécaniquement, les prix diminuent et donc c'est par une meilleure allocation des inventaires qu'on peut recomposer des revenus qui, eux, peuvent continuer à se maintenir à un niveau satisfaisant ou croître. Après, il y a un autre challenge qui est de dire, hier, en tant qu'éditeur, je faisais de l'audience sur des photos, des textes et des images animées. Aujourd'hui, je dois produire la vidéo ou syndiquer la vidéo. Bon, ça a un coût. C'est un savoir-faire. Il faut l'acquérir puisque le marché va clairement là-dessus. Et il faut aussi être pertinent sur le mobile parce que les audiences basculent massivement des stops jusqu'aux inventaires mobiles. Et que si on ne fait pas ça et qu'on reste en fait un éditeur qui fait du display en dehors de la sphère programmatique, effectivement, on perd de la part de voix publicitaires, on perd du revenu puisqu'on n'optimise pas l'historique par le programmatique et par le yield et on ne va pas sur les vecteurs de croissance qui sont le mobile et la vidéo. Et c'est tout l'enjeu des éditeurs aujourd'hui, c'est l'enjeu des régies comme iMedia aussi et c'est l'ensemble de la révolution interne que nous avons menée dans les trois dernières années de pouvoir anticiper et accompagner ce mouvement. Et aujourd'hui, ces nouvelles briques de revenus qui sont le programmatique, le mobile, la vidéo et puis les opérations spéciales au brand content, c'est 60% des revenus de la régie quand c'était zéro il y a trois ans. On passe d'une organisation en fait qui était très commerciale à une organisation qui devient technico-commerciale. Donc les commerciaux sont toujours les forces vives d'une régie, mais ils doivent vendre la capacité d'une plateforme à faire des choses au lieu de vendre un simple espace publicitaire. Donc le discours a changé et le discours autour d'une plateforme, c'est la plateforme de iMedia et c'est la plateforme des éditeurs que nous représentons. Donc effectivement, il y a un discours qui est devenu technico-commercial, ça peut passer par des changements de personnes ou ça peut passer par la formation. Et à côté de ça, il y a effectivement une intensivité beaucoup plus forte de nos efforts en technologie. Nous étions une société très peu technologique il y a trois ans, on avait une vingtaine d'ingénieurs informatiques, aujourd'hui on en a 100. Donc sur 500 personnes qui font les effectifs du groupe, nous avons aujourd'hui 20% d'effectifs, c'est-à-dire 100 personnes qui sont des ingénieurs informatiques, là où sur 450 personnes il y a trois ans, nous en avions 20. Donc ça veut dire qu'on n'a pas tant cru en effectifs qu'on a cru en intensité technologique dans nos métiers et dans les efforts d'investissement qu'on fait. Et aujourd'hui, dans la technologie en fait que nous gérons, c'est un mélange entre la technologie propre et propriétaire et les technologies de tiers que nous agrégeons. Aujourd'hui, pour opérer nos métiers de la publicité, sur le mobile, sur la vidéo, sur le RTB programmatique et sur les opérations spéciales, on n'agrège pas moins de 12 technologies tierces pour faire la synchronisation entre la télé et le web, pour faire de la géolocalisation sur le mobile, pour pouvoir faire rejouer des enchères pour vérifier que le yield et le prix de réserve a été le bon. Et tout ça, il faut faire communiquer ces technologies de façon à ce qu'à un moment donné, l'ensemble des flux d'informations soient consolidés dans un seul outil d'analyse qui permet d'analyser les revenus d'un éditeur et à l'éditeur de savoir ce qu'il peut gagner s'il augmente plus ses inventaires dans un domaine A ou dans un domaine B. L'économie numérique Ce que je trouve passionnant, c'est que l'économie numérique, aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'économie des médias, du divertissement, des télécoms, de la technologie, c'est aussi le médical avec l'imagerie computationnelle, c'est les cycles de production industrielle avec les Fab Labs, c'est du droit, c'est les smart grids et les smart city, donc c'est le traitement des eaux, c'est le traitement des déchets. Bref, le numérique, aujourd'hui, c'est l'ensemble des activités économiques humaines, économiques au sens, finalement, très business et anglo-saxons, mais économiques aussi au sens associatif et enseignements, enseignements avec les MOOCs, associatifs avec de plus en plus d'associations qui lèvent des fonds sur Internet, qui rendent compte de leur action en utilisant le digital comme moyen de communication avec leurs donateurs et avec ceux auxquels elles s'adressent. Donc l'économie numérique, aujourd'hui, c'est globalement l'utilisation d'outils pour toutes les activités humaines qui sont des activités de nos sociétés. Et donc, ce que je trouve particulièrement stimulant au sein de l'Axel, c'est qu'elle se définit elle-même comme l'association de l'économie numérique et que l'idée, c'est d'ouvrir le débat de façon très large sur quels sont les chantiers qui nous attendent demain et après-demain avec ce que va apporter le digital et le numérique en changement de paradigme sur des industries et sur des activités qui sont très éloignées du monde de la publicité, des médias et des réseaux sociaux qui ont occupé notre attention dans les 15 dernières années. Mais aujourd'hui, je crois que les géants du numérique de demain, ce sera bien sûr ceux qui existent aujourd'hui, mais c'est ceux qui vont aller aussi vers des univers qui sont intuitivement, pas forcément, ceux qu'on avait anticipés dans les dernières années. Et je trouve que c'est ça le défi d'une association comme l'Axel et c'est ça qui m'anime et c'est pour ça que je m'étais porté comme candidat pour la présidence. Sous-titrage ST' 501